Salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous allez tous passer de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve donc aujourd'hui avec la première vidéo de l'année 2022. Si vous me suivez depuis quelques années, vous le savez, souhaiter la bonne année, etc. C'est clairement pas mon délire et je ne m'attends pas à ce qu'on me la souhaite non plus. Voilà, c'est pas mon truc, c'est comme ça, mais bon si c'est le vôtre, ben voilà, j'ai envie de vous dire chacun vos délires. Par contre, cette année, je vais quand même vous souhaiter, eh bien, quelques petites choses. Déjà, je vais souhaiter à la plupart des gens de se faire pousser des testicules, quoi. Et puis surtout d'être courageux, quoi. Parce que les amis, il va falloir être courageux pour affronter ce qui s'en vient et dire non, quoi. Et bref, moi ce que je vous souhaite, c'est beaucoup, 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 beaucoup de courage pour affronter tout ce qui s'en vient. Sinon, vous le constaterez peut-être que j'ai une tête un petit peu fatiguée. Donc bon, ça arrive, je suis dans une phase en ce moment un petit peu de fatigue. Mais ça ne m'a pas empêché d'avancer un petit peu sur les activités à la maison. Bien que quand même, heureusement que j'avais toujours mon pote qui était là pour m'aider. Car, ben vous allez le voir, c'est lui qui a quasiment fendu tout le bois, tout le stock de bois qu'on avait débité. C'est presque lui qui l'a fendu tout seul pour quelqu'un, clairement, qui n'aime pas faire du bois. J'ai trouvé que quand même, il assurait pas mal, quoi. Donc ça, ça m'a bien avancé. C'était super cool. Bon, on a fait un peu ça ensemble. Lui, il fendait. Moi, je rangeais. Et puis, je reprenais un petit peu les morceaux, voilà, quand ce n'était pas fendu comme je voulais, etc. Bref, à nous deux, du coup, on en a bien enchaîné. Et puis, ben, c'est vrai que je n'en parle pas souvent dans mes vidéos. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je prends, en fait, énormément de temps sur mes journées. Rien que pour cuisiner, en fin de compte. Ça va peut-être vous paraître fou. Mais je passe minimum, par jour, 4 heures rien qu'à cuisiner. Et franchement, la plupart du temps, ça me prend bien 6 heures, quoi. En tout, le temps de faire la vaisselle, etc. Ça me prend au moins ce temps-là. Rien que pour faire à bouffer tous les jours. Ok ? Donc, après, si on compte en plus de ça les autres activités de meufs qui seraient, par exemple, s'occuper des animaux, faire le ménage, etc. Je peux vous dire, ça rajoute quand même pas mal de petites heures derrière. Donc, sur une journée, on va dire, un peu classique, où le temps que je mange, je fasse des trucs à droite, à gauche, etc. J'ai déjà bien 7 à 8 heures, en fait, qui sont bouffées par mon quotidien de femme, quoi, on va dire. Et après, je dois attaquer ma deuxième journée, en fait, celle où je fais mes activités dites d'hommes. Et donc, eh bien, c'est pour ça qu'il y a des fois où vous avez l'impression que chez moi, ça n'avance pas beaucoup ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, là où j'avance le plus, c'est sur la bouffe et je passe énormément, énormément, énormément de temps à cuisiner, même si vous ne le voyez pas. Car chez moi, je n'achète quasiment aucun produit, en fin de compte, fini. Je n'achète que les produits de base qu'il faut pour pouvoir cuisiner dans mes placards. Je n'ai rien de prix. Donc, clairement, si je veux pouvoir manger quelque chose, que ce soit n'importe quoi, un gâteau ou du salé, quoi, quoi qu'il en soit, il faut que je le cuisine moi-même. Les seules choses, en fait, que je ne fais pas moi-même, ce sont les pâtes que j'achète, puisque j'ai arrêté le gluten depuis que je suis malade. Et donc, aujourd'hui, je mange des pâtes de riz. Et franchement, faire des pâtes de riz, peut-être qu'il y en a parmi d'entre vous qui ont des recettes pour les faire soi-même. Et moi, je n'arrive pas à trouver la recette pour les faire correctement. Je ne sais pas, ça colle, ça glisse, bref, ce n'est pas concluant comme résultat. Donc voilà, il y a encore des choses comme ça que j'achète, que je ne fais pas moi-même. Mais sinon, je fais quasiment tout moi-même. Je fais mon pain, je fais mes trucs, enfin, tout, 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 tout. Si je veux du Nutella, je le fais moi-même. Et en plus de ça, je le fais sans sucre. Je le fais aux xylitol, donc c'est encore, je dois vous dire, meilleur. Mais bon, voilà. Donc tout ça, en fait, ça me prend quand même beaucoup de temps sur mes journées. Et donc, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des semaines, je ne passe que mon temps à cuisiner. Et je n'ai quasiment rien avancé sur le terrain. Et là, comment vous dire qu'en plus de ça, j'ai mon fils qui est en stage pendant un mois. Et donc là, je me tape pendant un mois, tout ce mois de janvier, je vais me taper les allers-retours un petit peu à droite, à gauche, fatalement pour l'emmener, aller le rechercher. Et en plus de ça, il faut que je lui prépare toute sa bouffe pour manger le midi qu'il doit emporter tout là-bas. En plus de ça, il ne peut pas faire échauffer, donc c'est des trucs assez spécifiques. Donc, enfin, bon, bref, tout ça, ça va me prendre aussi pas mal de temps. Et c'est du temps qui, généralement, comme la semaine, mon fils est interne et que je me retrouve seule, bon, j'ai moins à faire. Et ce qui me permet, en fait, que quand on est hors vacances scolaires, d'avoir, si vous voulez, un peu plus de temps pour faire des activités dites d'hommes, en fait, plutôt que de me concentrer que sur mes activités dites de femmes. Ce voici, bien évidemment, vous l'aurez compris, je vais passer la grande majorité de mon temps à faire à manger, à préparer les trucs et à faire les allers-retours pour le gamin. Donc, ça va être un mois pas très riche en activités, je pense, au terrain. Mais bon, c'est comme ça. Ah oui, et aussi, il faut que je vous dise, les amis, alors je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous que ça ne va pas faire plaisir. Je vais encore sûrement perdre des abonnés, mais bon, ça, c'est pas grave. Vous le savez, moi, je suis plutôt à chez cash avec vous. Je vous dis les choses comme je les pense. Et puis ceux que ça plaît, c'est bien. Et puis ceux que ça ne plaît pas, tant pis, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Et donc, bien, il faut que je vous avoue que ça y est, je suis passée à l'acte. J'ai enfin tué mon petit coq d'amour. Alors franchement, j'ai eu du mal un petit peu à passer à l'acte, mais ça m'a grandement aidée, en fin de compte, du fait qu'il s'est mis à agresser, en fait, une de mes poules, ma poule blanche et tout. C'est un peu le bouc émissaire du poulailler. Et franchement, il l'a boxée, mais un truc de fou, quoi. Il lui donnait des coups de bec. Et souvent, j'ai cru qu'un jour, il lui avait crevé l'œil et tout. Elle avait un putain truc de fou. Elle pissait le sang là. Un coup, c'était là. Bref, tous les jours, il lui fracassait la gueule. Et elle pissait le sang. Et je me suis dit, un jour, il va me la tuer, quoi. Bref, franchement, c'était plus possible. Du coup, ça m'a décidé à passer à l'acte et à le zigouiller. Donc bon, je ne l'ai pas fait toute seule. J'ai mon fils qui était là. Et mon fils, lui, se sentait bien de lui couper la jugulaire pour pouvoir le faire. Donc c'est lui qui s'en est chargé. Et puis moi, je me suis occupée de le plumer et de le vider. Et je dois bien vous resavouer quand même qu'il y a un côté... Je ne m'attendais pas à ce que ça me fasse en fin de compte cet effet-là. Parce que je vous avais dit que j'avais un peu peur de ce passage à l'acte. Et en fin de compte, quand vous passez à l'acte, il y a quelque chose en fin de compte qui se passe. Vous avez un espèce de profond respect pour cet animal parce que vous l'avez nourri, vous l'avez vu grandir, évoluer, etc. Et le fait de ce retour-là, il y a une espèce de reconnaissance en fait, de profond respect qui s'installe. Il y a une connexion en fait qui se fait un truc de fou, qui ne se fait pas quand vous achetez la viande en fin de compte comme ça. Et même après, quand je l'ai préparé pour le faire mijoter, etc. Il y a... je ne sais pas comment vous expliquer, il y a comme un cérémonial en fait. Il y a tout un truc quand je le vois en fin de compte, ce coq-là que je suis en train de préparer, le badigeonner pour... Bref, voilà, préparer pour la cuisine, il y a quelque chose qui se passe entre... Comme s'il y avait quelque chose qui se passait entre lui et moi, quoi. Il y a vraiment un... comme je vous dis, il y a vraiment une profonde reconnaissance, gratitude et tout ça. Et de se dire que grâce à lui, on va faire un super bon repas. Bref, je ne m'attendais pas à ressentir en fait ces émotions-là. Et j'ai été vraiment hyper reconnaissante et ça m'a fait vraiment hyper plaisir de manger en fin de compte un animal que j'avais élevé moi-même. Parce que je vous dis, il y a cette espèce de connexion, il y a quand même quelque chose qui... Un lien qui se crée, quoi. Un truc, on sait d'où la viande, elle part, elle vient. Et puis je trouve qu'on met du coup beaucoup plus d'amour à le préparer, beaucoup plus de cœur à l'ouvrage. On est beaucoup plus content de prendre soin, de se préparer un bon petit plat avec en fait qu'une poule ou une bestiole qu'on achète comme ça, qu'on n'a jamais vu. Vraiment, j'étais assez surprise de voir cette différence en fin de compte de comportement que je pouvais avoir entre des poules que j'achète pour consommer et une poule que j'aurais tuée de mon poulailler. J'ai trouvé ça quand même assez incroyable à vivre et donc je trouvais ça intéressant de partager ce petit moment avec vous. Bien que je sais qu'il y en a que ça va chagriner, que j'ai tué mon petit coq. Mais bon, voilà, il y a un moment donné, il fallait bien que j'en fasse quand même quelque chose, quoi. Voilà les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je sais que certains d'entre vous l'auront trouvé un petit peu trop courte. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai eu le temps de faire cette semaine et aussi avec l'énergie que j'avais. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !